Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas de baguette magique pour augmenter les salaires. Voilà votre seule réponse à la principale préoccupation des Français confrontée à une augmentation du prix de la vie quotidienne, alors que les retraites et les salaires stackent. Vous avez raison, il n'y a rien de magique dans la fameuse prime de 1000 euros, réservée aux salariés des entreprises dont les dividendes ont augmenté plus que la moyenne des deux dernières années, c'est-à-dire en réalité 4 ou 5 fois moins de salariés que les 8 millions annoncés. Au surplus, en prévoyant une exonération de cotisation sur cette prime, vous allez encore, une nouvelle fois, créer une niche sociale au bénéfice des seules entreprises qui font les plus gros profits et au détriment des PME et de leurs salariés. Dans son projet, le Parti Socialiste propose un coup de pouce, c'est-à-dire une augmentation du SMIC au-delà de l'augmentation obligatoire, au bénéfice des 10% de salariés qui ont les plus bas salaires et qui souvent ne connaissent que des contrats de travail précaires. La réunion immédiatement d'une conférence salariale qui sera annuelle et dans laquelle l'État s'impliquera pour définir avec les partenaires sociaux les orientations pour les évolutions salariales. Les entreprises ont une obligation annuelle de négociation sur les salaires. Nous souhaitons encourager la conclusion d'accord en mettant en place une modulation des cotisations sociales au bénéfice des entreprises qui parviennent à un accord et qui respectent les orientations issues de la conférence salariale. Pour protéger le pouvoir d'achat, nous proposons un encadrement des loyers et des tarifs d'accès à l'énergie qui seront progressifs avec des prix minorés pour la consommation de base. Monsieur le Premier ministre, voilà les propositions du Parti Socialiste pour l'augmentation des salaires et la protection du pouvoir d'achat. Quels sont les vôtres ? Merci.